Nous sommes en 1859 dans la ville de Mobile, en Alabama. Timothy Meyer est alors propriétaire d'une riche plantation de coton et surtout armateur de plusieurs bateaux de transport de marchandises. Depuis le 1er janvier 1808, le commerce d'esclaves était interdit, mais cette pratique très rentable s'était néanmoins poursuivie. A partir des années 1840, les demandes de relance de la traite d'esclaves s'étaient multipliées. À court de main-d'œuvre pour leur plantation de coton et de canne à sucre en plein essor, les propriétaires d'esclaves du Sud Profond étaient contraints de se tourner vers une main-d'œuvre légale pour un prix qu'ils jugeaient exorbitant. Mais revenons à Timothy Meyer. C'est donc dans ce contexte et en pleine tension avec le nord du pays que cet homme sans scrupules parie 1000 dollars avec des hommes d'affaires en se faisant fort de braver l'interdiction fédérale d'importer des esclaves et de transporter une cargaison de nègres au nez et à la barbe des autorités. Un crime pourtant puni par la peine de mort depuis déjà 52 ans, alors que 389 000 Africains avaient déjà été ramenés de force sur le continent américain depuis le début du XVIIe siècle. Bien décidé d'arriver à ses fins, Meyer recrute et finance un certain William Foster, propriétaire d'un bateau nommé Clotilda. S'improvisant ainsi amateur négrier de la goélette affrétée pour l'expédition, le capitaine William Foster était bien décidé à relever le défi et bien sûr à encaisser la grasse récompense promise à son retour. Et c'est ainsi que le Clotilda et son équipage débarquent le 15 mai 1860 sur les rives ouest africaines dans la ville de Ouida au royaume du Dahomey, l'actuel Bénin. Dans un courrier fort détaillé écrit par Foster lui-même, il décrit un gigantesque entrepôt avec 4000 captifs où on lui proposera de choisir sa marchandise. Il ramènera finalement 110 hommes, femmes et enfants dans les cales du Clotilda. Comme c'était la coutume sur les vaisseaux négriers, ceux-ci furent entièrement nus, enchaînés et durant les 45 jours de traversée, ne reçurent quotidiennement que quelques gorgées d'eau. Arrivé au terme de leur périple dans la baie du fleuve Mobile, à proximité du golfe du Mexique, en juillet 1860, les esclaves furent transférés sur un bateau fluvial détenu par le frère de Meher. Une fois sa macabre tâche réalisée, le capitaine Foster décida d'effacer toute trace du voyage en brûlant le Clotilda dans une rivière secondaire. Si de nombreux esclaves furent vendus durant la remontée du fleuve, Timothy Meher en garda une soixantaine pour sa propre plantation. Par chance, en avril 1865, la fin de la guerre de sécession allait mettre fin à leur calvaire. Mais la liberté qu'on leur offrit n'était pas celle à laquelle ils aspiraient. Ils voulaient simplement rentrer chez eux. Lorsqu'ils comprirent qu'ils n'y parviendraient pas, beaucoup restèrent sur place, établissant entre 1866 et 1868 leur propre village, connu plus tard sous le nom d'Africatone, où résident aujourd'hui encore de nombreux descendants de ses esclaves. L'un des derniers passagers du Clotilda, Cujo Cazula Lewis, mourut en 1935 à l'âge de 94 ans. Redoshi, une femme capturée au cours du même raid, disparut, elle, à Dallas, deux ans plus tard. Depuis plus de 150 ans, ce bateau de l'horreur était devenu une légende dans l'Alabama, si bien que des négationnistes remettaient même son existence en question, jusqu'au 31 décembre 2017, où une équipe d'archéologues découvrit enfin une partie des restes du navire, tristement célèbre. Recouvert d'une vase épaisse, celui-ci repose à seulement 1,50 m de fond. Beaucoup de descendants des esclaves arrivés à bord du Clotilda espèrent toujours que le navire pourra être un jour dégagé et exposé pour devenir un lieu historique. Cette découverte souligne à quel point l'esclavage était resté omniprésent jusqu'à la guerre de sécession et montre que la traite des esclaves a duré bien plus longtemps que ce que la plupart ne pensent. La découverte du Clotilda, c'est surtout le symbole abject sur lequel fut fondé le développement économique des États-Unis. Mais il y a surtout toute cette communauté de gens qui, après avoir tout perdu, ont su surmonter de dures conditions de vie. Traversant les épreuves, celles de la traite transatlantique, de l'esclavage, de la guerre de sécession, ainsi que des lois Jim Crow qui mettaient en œuvre la ségrégation raciale dans les États du Sud des États-Unis. Toute cette communauté au fil des générations a su rester digne, cultivant leur confiance en eux-mêmes et en leur capacité, préservant leur unité, leur sens de la famille et leur fierté culturelle. La découverte du Clotilda, c'est également l'histoire d'une poignée de héros jusque-là ignorés. À bientôt, chers auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada